Générique Un centre de formation multidisciplinaire doté des derniers outils, disposant d'un hall technique de 1250 m² et de 6 salles, ainsi que d'un bâtiment pour les cours théoriques. Situé à Heinzbrun, ce centre dépend d'Apav-Mulhuz. Ici, l'innovation est au cœur des programmes. Exemple, avec ses casques de réalité virtuelle. Le département d'ingénierie et d'innovation pédagogique a imaginé un programme qui permet aux stagiaires de se frotter aux réalités du terrain en toute sécurité. L'objectif, c'est de naviguer à l'intérieur de cet environnement industriel reproduit et d'identifier les situations à risque. Ça retranscrit une activité réelle que doivent réaliser nos électriciens et les électriciens dans les entreprises. Cette activité virtuelle d'habilitation électrique va être déployée dans tous les centres de formation courant 2021. Ce centre propose bien sûr de nombreuses autres formations comme celles liées au risque incendie. Donc ceci simule un feu de tableau électrique. On utilise des extincteurs à CO2. On le dégoupille. On teste. On s'approche à un mètre. Et on éteint. Mulhuz, assez doté de multiples véhicules pour les formations conduites d'engins, les cassesses liées aux catégories A, C1 et F sont proposées. Je veux que tu réalises une tranchée. Et les déblés de la tranchée doivent être chargés dans le dumper. Il ne faut pas rester dessus. Mettre en condition réelle les stagiaires reste une priorité pour un PAV. En électricité haute et basse tension aussi, les formations mises sur la pratique. Donc les cellules sont là, le matériel aussi, tu es équipé, je te laisse faire et à toi d'appliquer. Donc que ce soit les cellules en haute tension, donc l'équivalent du 20 000 volts, et le transformateur qui va bien. Et on peut aussi faire des TP pratiques pour tout ce qui est basse tension. Donc là on a une arrivée générale en basse tension. On a aussi l'armoire électrique pour la basse tension. Donc ici on va pouvoir amener les stagiaires à manipuler pour aller faire ce qu'on appelle des consignations, ou des mises hors tension. Donc c'est quelque chose d'assez complet. A PAV suit les évolutions technologiques de près. Le centre est notamment doté d'équipements d'apprentissage liés aux véhicules hybrides et électriques. Ces grosses batteries permettent des formations en entretien d'accumulateurs ou de packs de batteries embarqués. Le but c'est d'accéder aux cellules qu'on voit ici là. Il y a des procédures particulières, donc il faut être équipé, il faut avoir les EPI, casque, écran facial, gants isolants, pour réaliser ces travaux sous tension en suivant un protocole spécifique. Chaque année, des milliers de stagiaires viennent se former. A PAV dispose d'un pont roulant. Là, l'exercice consiste à le manipuler de manière extrêmement précise. Et ici, il s'agit de circuler en hauteur, également avec précision. Tous nos formateurs et toutes nos formatrices, en fin de compte, ont plusieurs casquettes. Ils font des inspections, des contrôles, du suivi réglementaire, du conseil en entreprise et ensuite, ils animent des formations dans leur domaine. A PAV développe des activités de visite de sécurité virtuelle avec casque et tablette et s'est adapté à la nouvelle réglementation du 1er janvier 2020.